Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Le focus du jour portera sur le zooming et le filet. Le principe de la technique. Les principes de zooming et de filet reposent sur la même chose, c'est-à-dire introduire un flou de mouvement dans l'image. Principalement, on va introduire ce flou au niveau du fond et moins au niveau du sujet. Pour rappel, le flou, lui, se crée lorsqu'il y a un déplacement qui est enregistré par l'appareil photo entre le sujet et le cadre de la photo. C'est-à-dire qu'un sujet mobile restant fixe dans le cadre de la photo sera net, alors que le fond, lui, comme il sera mobile, sera flou. Illustrons ça à travers la technique du filet. La technique du filet, c'est de suivre le sujet dans le cadre. Ici, nous avons un jet ski qui réalise un mouvement de la gauche vers la droite. Le fait que le photographe suive le véhicule dans le cadre, de manière à ce qu'il reste positionné au même endroit par rapport au cadre, il n'y a pas de mouvement relatif entre le véhicule et le cadre. De ce fait-là, le véhicule est net. Tout le reste qui a suivi justement un mouvement relatif par rapport au cadre est flou. C'est ce que l'on voit ici. Pour faire ça, il faut un juste milieu au niveau de la vitesse d'obturation, de manière à ce qu'il ne soit pas trop lent, sinon on introduit du flou sur l'objet. Pas trop court, sinon on fiche tout. Maintenant, concernant le zooming. Le zooming, on va créer cette même impression de mouvement, mais non pas en déplaçant le boîtier et en suivant un sujet, mais en agissant sur la bague des focales d'un zoom. En faisant ce mouvement-là, on va introduire un mouvement du centre vers le bord de la photo. On a le même besoin au niveau de la vitesse d'obturation. Il faut que ce soit un juste milieu de manière à ne pas avoir trop de flou ou trop de netteté dans l'image et ne pas imprimer ce mouvement. Alors, des remarques par rapport à ces deux techniques. Le filet est réalisable avec tout type d'appareil. Il faut juste réussir à se débrouiller pour avoir une vitesse d'obturation pas trop courte et pas trop longue. D'accord ? Au niveau du zooming, là, on est contraint. On est obligé d'utiliser un appareil possédant une optique de type zoom avec une bague que l'on peut manipuler pendant la prise de vue. Quoi qu'il arrive, ces deux techniques nécessitent de s'entraîner avant puisque c'est assez aléatoire. Et donc, il va falloir acquérir quelques réflexes. Et ça, ça s'acquiert en s'entraînant de manière à augmenter les probabilités de réussite. Alors, à quoi ça sert, ces techniques ? De manière générale, c'est réussir à amener de la dynamique dans une photo qui serait trop statique. Ça, c'est l'intérêt d'introduire des flous qui vont évoquer du mouvement et donc de la dynamique. C'est aussi évoquer le mouvement d'un objet. C'est-à-dire transmettre le mouvement de la scène en elle-même. C'est ce que l'on voit sur ces deux exemples. Si je reviens sur l'exemple du jet ski, le fait d'avoir réalisé un filet, cette technique du filet, permet de transmettre sur une photo qui, elle, au final est statique, la sensation de vitesse de l'engin. Par contre, dans le cadre du guitariste, lui, il ne bougeait pas, pas énormément. Ce n'était pas le mouvement qui était vraiment parlant dans la scène. Par contre, le fait d'introduire un zooming a permis d'évoquer la notion du fort volume qui émanait de son instrument. Et donc là, la technique du zooming permet d'apporter un message supplémentaire à la photo brute telle qu'on le voit, on l'aurait vu naturellement. Pour aller encore un petit peu plus loin, entre ces deux techniques, il existe aussi la technique du zooming rotatif. Et ça, c'est ce que je vous explique dans la fiche PDF, téléchargeable gratuitement, juste en dessous de cette vidéo. Voilà pour aujourd'hui. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis, à la liker sur YouTube, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis merci, au revoir et à demain.